Maintenant, M4A4 ou M4S, il va falloir qu'on cloue un petit peu ce débat. J'ai fait donc un petit sondage rapide sur Twitter avec seulement 1500 personnes qui ont répondu, je suis assez déçu mes cafards dignos de Twitter, venez plus souvent, soyez plus engagés que ça, parce que franchement je suis assez déçu. Mais la M4S l'emporte quand même, mais sur le fil, on peut voir qu'il y a un réel rééquilibrage aujourd'hui et dans les commentaires, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit « Eh ben, moi j'ai switché à la M4A4 depuis la mise à jour, moi j'avais jamais changé de la M4A4, je préfère etc. » et c'est clairement ça que je pense que veut implanter aujourd'hui Valve avec les deux M4, c'est-à-dire donner un ADN, donner du caractère à une arme plutôt qu'une autre par rapport à votre style de jeu, par rapport à vos comportements in-game. Je pense qu'on cherche un rééquilibrage 50-50 et qu'il y a une arme qui va correspondre à un certain type de joueur et une arme qui va correspondre à un certain type de joueur plus qu'en faire une arme plus forte qu'une autre et avoir des métas entre guillemets « full M4A4 », même si pour moi au global, à l'heure actuelle, la M4A reste un poil au-dessus. Mais il y a des types de joueurs qui vont privilégier la M4A4, les joueurs justement plutôt agressifs, qui vont aller justement au combat, au corps à corps et ce genre de truc pour justement aller rafaler avec la cadence de tir de la M4A4 et qui est beaucoup plus... Je vais pas dire permissif parce que c'est faux, la M4A4 est beaucoup plus permissif parce que le pattern, le spray est beaucoup plus facile. Mais la M4A4, elle est permissif dans le sens où tu peux chier dans les murs, envoyer du spray 12, 14, 17 balles pour tuer un mec dans ce sens-là parce que t'es agressif. Vous voyez ce que je veux dire ? T'es agressif et tu fais pas forcément... Tu rafales un peu les murs, tu vois une épaule et ce genre de choses. C'est vraiment un style de jeu plus agressif, etc. T'as pas besoin de... C'est les bourrins, vous voyez ce que je veux dire ? Pas précis, 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 précis. Moi, en tout cas, je le vois comme ça et surtout, on a un super tweet de Lion, un membre de la communauté qui a mis en avant sur chaque map, sur chaque map, l'écart, la différence désormais qu'il y a entre la M4S avant et la M4S maintenant. Et vous allez voir, c'est fantastique pour vraiment comprendre le nerf parce que vraiment, elle a subi un nerf. Elle a réellement subi un nerf. Par exemple, sachez qu'avant, à cette distance-là, un duel de cette distance-là, il fallait 4 balles pour tuer à la M4S. Maintenant, il en faudra 5 et il a fait ça sur absolument toutes les cartes et sur des duels, entre guillemets, assez communs, assez réguliers, répétitifs. Et donc, il faut vraiment se mettre en tête, selon moi, que c'est un réel nerf et il va y avoir des situations où on va bazarder du 98 en 4 hits et les mecs vont rester, entre guillemets, en vie à la K47, en face de nous. Et sur la longue distance, sachez qu'il faudra maintenant peut-être même, c'est même pas peut-être, c'est quasi sûr, 3 balles pour tuer un mec et pas 2. Il y a une tête, maintenant, c'est 78 en 1 hit. Donc, ça veut dire que le mec, il lui reste 22 HP. Et à longue distance, si tu lui mets encore un 17 dans le corps, par exemple, ça va faire 98 en 2. Et donc, il va falloir 3 balles maintenant, même en visant la tête, pour mettre un mec HS. Là, pareil, vous voyez ce genre de duel, etc. Maintenant, c'est 5 balles. Là, ici, maintenant, c'est 5 balles. Et c'est des duels assez fréquents, assez communs. Et c'est pareil sur Inferno. Juste avoir la ligne de la triquesse vers la piscine, maintenant, c'est 5 balles. Juste avoir la ligne comme ça, banane, donc c'est un truc assez commun, de très loin au niveau des stairs, ok. Mais là, ne serait-ce qu'aller décaler le bois, le wood, c'est 5 balles. Et c'est pareil, voilà, partout. La pose Jésus, moi, j'appelle ça Jésus ici. Des mecs qui passeraient longs et ce genre de trucs. Et vraiment, il est au contact, là, le terreau. S'il était un peu plus éloigné, collé, entre guillemets, à la planche de bois au fond, eh bien, ce serait 5 balles assurées dans tous les cas. Donc, on peut voir. Regardez, même, ne serait-ce que prendre un duel ici dans le mid, donc un duel assez commun, assez fréquent. On en est là. Sur Ancien, voilà, sur Overpass, petite retake au niveau du BPA, c'est 5 balles. Ici, les mecs sortent Monster, c'est 5 balles. Très honnêtement, c'est un vrai nerf. Donc, je vous mettrai, là aussi, ce tweet qui est super intéressant pour que vous arriviez un petit peu à visualiser, à visualiser réellement la distance qu'il peut y avoir désormais de nécessaire pour faire un duel en 4 balles ou en 5 balles. Le 4 balles, c'est vraiment du corps à corps, les amis. Maintenant, on est en mid-range et long-range sur du 5 balles. Moi, je pensais que c'était 5 balles long-range en mode, ah si, la M4S, elle est vraiment au-dessus. Mais en réalité, elle a vraiment pris un nerf. Maintenant, il s'est passé quand même 10 jours, 2 semaines depuis la mise à jour. Je joue tous les jours à CS, 5-6 heures par jour. Je joue à la M4S, les frérots. Je ne vous cache pas que je préfère toujours la M4S et que pour moi, on assure toujours plus de kills à la M4S. Voilà, j'ai fait une vidéo pour les comparer les deux en deathmatch, etc. La durée d'un duel, la vitesse d'exécution dans un duel, etc. Le fait qu'on gaspille moins de balles à la S parce que le spray pattern est plus permissif et ce genre de choses. Et dans mon style de jeu, parce que ça me correspond tout simplement personnellement, sneaky, je joue vraiment beaucoup au positionnement, je n'ai que des kills « faciles » parce que je me facilite la prise de duel. Je suis tout simplement mieux positionné que les gens, j'anticipe énormément mes duels, j'anticipe énormément les rotations, les arrivées des choke points de mes adversaires, et donc j'ai des kills constamment ou régulièrement avantagés. Et donc forcément, moi, la M4S, le fait qu'elle soit silencieuse, le fait que j'assure mon kill, je me repositionne derrière et tout, j'ai très peu des duels en face-to-face où je vais aller bouriner moins, où je vais être à l'initiative et ce genre de choses, sauf quand c'est nécessaire. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse, que je fasse une « game » dans ma tête. Comment je réfléchis ? Comment je me positionne ? Pourquoi je m'oppositionne comme ça ? Pourquoi je joue comme ci et comme ça ? Parce que très souvent, on vient me voir jouer, que ce soit sur Twitch ou même sur YouTube, etc. Je mets des TikTok, des clips et tout, ouais, pas ouf tes adversaires, ouais, pas ouf tes adversaires. Moi, je ne smurf pas, les gars, ça fait 10 ans que je joue à CS, c'est mon compte, 3000 délots sur Faceit, les highlights qu'il y avait avant, c'était en FPL et ce genre de choses, et les kills ne sont pas impressionnants du tout, parce que je ne suis pas un joueur impressionnant, c'est parce qu'en fait, les mecs en face ne peuvent rien faire. Ils sont pris à contre-pied constamment, parce que j'ai un positionnement trop intelligent, plus intelligent que la moyenne, entre guillemets. Je ne dis pas ça en étant prétentieux, les amis, mais c'est parce que ce n'est pas un jeu spectaculaire. Des types de joueurs qui ont des jeux spectaculaires, je peux vous donner même des joueurs parmi vous, qui n'ont même pas un quart de mon niveau, entre guillemets, les amis, qui seront plus spectaculaires que moi. J'ai fait des game viewers où je voyais des mecs qui avaient un I.M. beaucoup plus clean que moi, et parce qu'ils face-to-face, de fou, et tu vois que les mecs, ils ont un I.M. assez pur, et ils font des duels, et c'est impressionnant tout de suite. Alors que tu as des joueurs de foot comme ça, c'est facile en fait, c'est le contrôle orienté, c'est la prise d'espace et ce genre de choses. Je préfère assimiler mon style de jeu à ça plutôt que des mecs qui sont en duel 1v1, passement de jambe, roulette, etc. Et c'est tout de suite très impressionnant, mais c'est beaucoup plus risqué. Et moi, je ne préfère pas prendre ce risque parce que j'ai grandi, j'ai évolué dans CS, j'ai travaillé pour justement avoir une très bonne lecture de jeu, une très bonne vision de jeu et travailler sur ces choses-là. Et donc pour moi, la M4S, je la privilégierai avec mon ADN, parce que je pense sincèrement que c'est ce qu'ils veulent implanter aujourd'hui sur CS. Et je pense que c'est peut-être même inspiré de Valorant, les amis, avec la Vandale et la Fantôme. Où aujourd'hui, Malek, Fantôme ou Vandale, Fantôme ou Vandale, Fantôme ou Vandale ? Et on sent clairement que les mecs, ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix justement et ils alternent entre les deux. Un coup, c'est un, un coup, c'est l'autre parce que c'est selon leur feeling, comment ils jouent, comment ils se sentent. Voilà, là, je suis trop chaud, je suis en confiance, j'ai envie d'aller décaler. Boum, boum, je prends la Vandale, je vais mettre des deux balles et ce genre de choses. En défense, je préfère plutôt telle arme. En attaque, je préfère plutôt telle arme. Ils sont plutôt dans ce délire-là. Et pour le coup, je pense que CS veut implanter ce truc-là. Maintenant, est-ce qu'on arriverait à un point où on aurait le choix en achat directement d'avoir la M4A4 et la M4S pour pouvoir dropper à ses coéquipiers celles qu'ils préfèrent ? Peut-être aussi parce que, selon le feeling de la game, tout simplement, là, je me sens chaud de ouf, j'ai envie d'aller décaler et tout, je me sens bien. Imaginez ça en major et tout, là, je vais bazarder à la M4A4. Alors que là, non, vas-y, tranquille, sneaky move. J'ai des poses un peu fufus et tout machin. Là, on est sous-équipé. Vas-y, je vais jouer telle pose un peu cachée. Je vais prendre la M4S et ce genre de choses. Ça pourrait encore faire évoluer la méta à voir maintenant si les mecs, ici, sont productifs autant. S'ils veulent aller dans la productivité, dans l'analyse un petit peu de données aussi poussées, selon moi. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, M4A4 ou M4S. Faites-moi savoir ce que vous jouez, s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse de le savoir. La M4S l'a emportée sur le fil, mais je pense que ça va se rééquilibrer et surtout que ça dépend d'un ADN, en fait. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Je pense qu'avec le témoignage que je viens de vous donner, peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir représentés ou pas du tout et qui vont dire « Non, non, moi, je préfère full M4A4. » Mais ça y est, j'ai compris ce que tu veux me faire remarquer, Malek. C'est parce que tout simplement, ça correspond à mon ADN, à mon style de jeu. Et donc, moi, je privilégie cette arme plutôt qu'une autre.